70 ans après le couronnement de la reine Elisabeth II, les britanniques vont assister à celui de son fils, le roi Charles III, le 6 mai prochain. Le palais de Buckingham Palace a dévoilé le programme des trois jours de festivité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sera grandiose. Le palais de Buckingham Palace a révélé ce samedi 21 janvier les premiers éléments du programme du couronnement du roi Charles III, qui aura lieu le 6 mai prochain à l'abbaye de Westminster. C'est à cet endroit que le couronnement et les funérailles de sa mère, la reine Elisabeth II, ainsi que le mariage de son fils William et Kate Middleton ont eu lieu. La cérémonie de couronnement, diffusée sur la BBC, sera célébrée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, le chef spirituel de l'église anglicane. Le roi Charles III se verra remettre sur la tête la couronne de Saint-Édouard, tout comme sa défunte mère. Le palais de Buckingham avait d'ailleurs révélé qu'à partir du 4 décembre, la pièce maîtresse historique des joyaux de la couronne a été retirée de la tour de Londres pour permettre le début des travaux de modification avant le couronnement. L'épouse du roi Charles, Camilla Parker-Bowell, sera, elle aussi, couronnée à l'abbaye de Westminster. Une grande première depuis la reine-mère, épouse du roi George VI. Comment vont se dérouler les trois jours de festivité ? Le 6 mai prochain, Charles III et sa femme Camilla arriveront à Westminster depuis le palais de Buckingham dans une procession appelée la procession du roi. Après la cérémonie de couronnement, ils retourneront au palais de Buckingham dans le cadre de la procession du couronnement, pour laquelle ils seront rejoints par d'autres membres de la famille royale. Et pour conclure cette première journée de festivité, le roi et la reine-consort, accompagnés de proches, apparaîtront au balcon de Buckingham pour saluer la foule. Le lendemain de la cérémonie, le dimanche 7 mai, aura lieu un concert au château de Windsor, retransmis sur la BBC, avec des icônes de la musique internationale et des stars contemporaines. Pour l'heure, le palais de Buckingham n'a pas dévoilé la liste des artistes qui performeront sur scène. Plus tard dans la soirée, des lieux emblématiques du Royaume-Uni seront illuminés. Les Britanniques seront également invités le 7 mai à participer au grand déjeuner du couronnement, des fêtes de voisinage pour célébrer l'amitié. Des milliers d'événements devraient avoir lieu dans les rues, parcs et jardins, selon le palais de Buckingham. Le lundi 8 mai, qui sera un jour férié, le peuple britannique sera encouragé à faire du bénévolat. Une démarche qui vise à rapprocher les gens et à créer un mouvement de bénévolat qui durera le week-end du couronnement. Qui sera présent à la cérémonie de couronnement. Si sa mère, la reine Elisabeth II, avait vu les choses en grand en invitant plus de 8000 personnes à son couronnement en 1953, le roi Charles III quant à lui, en conviera beaucoup moins. Selon l'Express UK, seulement 3000 personnes seront présentes à l'abbaye de Westminster. Mais il y a une question qui brûle les lèvres de tous les britanniques, le prince Harry et son épouse Meghan Markle feront-ils le déplacement pour le couronnement ? Pour l'heure, le palais de Buckingham n'a pas indiqué dans son communiqué si le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent désormais en Californie, seront présents. Il faut savoir que la date du couronnement tombe également le jour de l'anniversaire de leur fils Archie. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi les premiers billets à l'effigie de Charles III dévoilé. Et il y a une grande différence avec sa mère, Elisabeth II. Passons à lire aussi les mêmes billets à lire. Sous-titrage ST' 501